On va passer la parole au docteur Bloch. Qu'est-ce que tu en penses Sébastien lors du bloc très très prolongé en post-opératoire ? J'ai parlé de la ventilation, je commençais à avoir peur parce que je ne sais pas ce que c'est que ventiler. Moi je commençais à être inquiet. Après on m'a demandé de parler des problèmes des blocs, je comprends tout à fait. Je ne vais pas parler du tout des problèmes familiaux, je vais rester assez anesthésique. Donc on va parler des blocs très très prolongés. Et juste avant de voir comment on prend en charge ces blocs très très prolongés, je vais essayer d'envisager le sentiment qu'on a, parce que c'est souvent un petit peu de cette façon que ça se passe, quand on a un chirurgien, un ami chirurgien qui nous contacte en nous appelant en disant « Voilà Seb, j'ai un problème avec Madame Michu, Madame Michu on ne s'en souvient jamais, qui a eu un bloc, là aussi souvent c'est normal parce que je ne sais faire à peu près que ça, je ne sais faire que des blocs, donc ça jusque-là tout va bien. Et en fait après le bloc, Madame Michu ne bouge plus son pied ou elle ne bouge plus sa main, ou en tout cas elle a un trouble qui apparaît. Et souvent c'est ce qu'on voit sur sa diapositive, c'est ce sentiment-là qu'on a. Le premier sentiment c'est qu'on a l'impression qu'on a été très agressif et qu'on s'est retrouvé au bout d'un moment avec le nerf au bout de l'aiguille. Le deuxième sentiment qu'on a, ça va être d'appeler notre assurance. Alors moi j'appelle souvent Hervé qui est mon expert dans ce cadre-là, et d'ailleurs si j'ai un souci tout à l'heure, je l'appellerai et il me viendra à mon secours. Et une chose qu'on oublie de faire, c'est souvent, ce n'est pas un problème comme le problème respiratoire, quelque chose de très aigu, c'est quelque chose qu'on a le temps de prendre en charge. Et on peut souvent faire appel à un ami, on a un très bon ami dans ce cadre-là, qui est SOSALR, qui va pouvoir vous aider à prendre en charge et à envisager les éthiologies et les examens envisagés pour ces patients-là. Donc le premier message, c'est qu'on ne les prend pas tout seuls en charge, ces patients, on verra qu'on ne les prend pas tout seuls en charge, on les prend aussi en charge avec le chirurgien, et on a des aides possibles comme SOSALR pour nous aider. Ce n'est pas du tout pareil pour des troubles neurologiques centraux, après une rachie ou après une péri. En revanche, quand c'est du périphérique, on a souvent le temps de les prendre en charge. Il faut les prendre en charge et il va falloir juste trouver le temps pour ça. Cette introduction, pour vous dire qu'on a souvent l'impression qu'on est responsable de ces troubles neurologiques ou de ces blocs prolongés, il faut savoir que l'incidence en est bien plus élevée qu'on peut le penser, les troubles précoces, ces symptômes neurologiques post-opératoires, que les troubles neurologiques en revanche permanents ne sont pas d'une incidence très élevée. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on n'est pas les premiers responsables de ces troubles, mais que les chirurgiens aussi ont un impact sur l'incidence des troubles neurologiques. Premier point, c'est la différence qu'il va y avoir entre les symptômes neurologiques post-opératoires, les PONTS, les Post-Opératives Neurological Symptômes, en anglais, qui sont aux alentours de 16-30% que nous, on ne voit jamais. En fait, c'est souvent les chirurgiens qui vont voir ces patients-là. Et on sait que ces signes, qui sont des petits signes, la paresthésie, le plus souvent, va diminuer au cours du temps. On est responsable, nous, lorsqu'on fait une ALR de ces symptômes. Les chirurgiens sont probablement aussi impactés et impactent ces patients. On sait qu'au bout de à peu près 3 mois, il ne restera que 2% de symptômes, qu'au bout de 6 mois, vous serez à moins d'un pourcent et qu'au bout d'un an, il n'y aura quasiment plus rien. Pour ce qui est de l'incidence des PNI, donc des périphéras nerveux, injury, des atteintes nerveuses en tant que telles, nous, en anesthésie, dans ce qu'on a dans la littérature, on serait appliqué dans du 1 pour 10 000. Donc on n'est franchement pas les premiers à générer ce type d'atteinte nerveuse. Si on s'intéresse maintenant aux chirurgiens, et je n'ai pas mis l'incidence des troubles neurologiques des chirurgiens pour s'opposer aux chirurgiens, pour dire que ce n'est pas moi, c'est lui, parce que ce n'est en aucun cas comme ça qu'il faut prendre en charge ces patients, eux, on s'aperçoit qu'ils ont des lésions, enfin leur chirurgie, pardon, va générer des lésions à hauteur du pourcent. Ça va être de 10 à même 80, 90% pour certaines chirurgies. Alors c'est souvent quand on atteint 90% des lésions qui sont très faibles en termes de symptomatologie, c'est souvent des atteintes sensitives. Alors vous avez les exemples de la hanche avec le cutané latéral de cuisse, qui est souvent lésé lors de l'incision. La même chose pour les LCA avec les atteintes du safène, ou alors le pied aussi avec les atteintes du safène. Donc c'est des incidences qui sont très élevées, qui n'ont pas d'impact dans la vie quotidienne du patient. Mais pour nous, ce qui est important, et vous avez deux références, c'est deux articles qui sont passés dans l'RAPM, c'est probablement important pour nous, quand on va prendre en charge ces patients, de connaître cette incidence et de connaître aussi les lésions qui sont liées à la chirurgie en elle-même. C'est-à-dire la position, l'utilisation des garrots, les voies chirurgicales. C'est de connaître ça parce qu'on va être amené à prendre en charge avec le chirurgien. Et un des messages importants, c'est qu'on prend les patients en charge avec le chirurgien et pas seul. Pas le chirurgien seul ou pas nous-mêmes seul. Et d'ailleurs, il serait intéressant qu'on puisse avoir ces patients et qu'on ait connaissance de ces patients dès l'apparition des symptômes. Donc dès les symptômes neurologiques post-opératoires, qu'on soit déjà prévenu pour être là et aider le chirurgien à les prendre en charge. Donc c'est important de connaître tout ça pour pouvoir s'impliquer autant que le chirurgien dans la prise en charge. Donc ça, c'était juste pour souligner le fait que l'anesthésie de l'ocorégionale a une incidence très faible en termes de lésions nerveuses. On va forcément avoir une augmentation du nombre, parce qu'il y a une augmentation du nombre de l'ocorégionale faite dans l'absolu. Donc on y sera confronté, mais une incidence faible. Et savoir que les chirurgiens, eux, il y a une forte incidence des atteintes nerveuses liées à la chirurgie ou à l'environnement chirurgical. Et que nous, on doit les connaître pour aider les patients et orienter la prise en charge de ces patients. Pour pouvoir maintenant envisager la prise en charge, je reprends cet algorithme qui est paru dans le BJA Education, Education en anglais, l'année dernière, qui est un algorithme qui a été fait par les Britanniques et qui est vraiment très intéressant. Et je ne vais pas décortiquer l'ensemble de cet algorithme, mais on va revoir certaines étapes de cet algorithme qui vont justement souligner ce que je disais, c'est que c'est une prise en charge qui est multimodale, c'est-à-dire anesthésiste et chirurgien. C'est de l'information qu'il faut donner, c'est de l'accompagnement qu'il faut avoir, c'est de l'empathie à tous les stades de la prise en charge du patient. Dans cet algorithme, ils différencient deux types de lésions. Une lésion qui est celle dont je vous parlais, qui est une lésion qui est peu symptomatique, avec souvent des paresthésies ou des hypoesthésies, des atteintes vraiment complètes. Mais il y a une autre atteinte qui est aussi assez intéressante, c'est l'atteinte dont tu parlais tout à l'heure Marie-Laure, qui est celle qu'on a en post-opératoire immédiat, celle qu'on a dans les 48 heures. Elle est déjà décrite dans le début de cet algorithme, puisqu'ils disent qu'en fait, il faut attendre au moins 48-70 heures avant de pouvoir prendre en charge le patient sur un plan éthiologique et sur un plan de l'imagerie. Parce qu'avant, ça peut tout simplement être un bloc, et on pourra peut-être en parler, un bloc prolongé parce qu'on va associer ça à des adjuvants, on va associer ça à des infiltrations. Et ce qu'il faut probablement sur ces 48-72 heures, et même probablement de manière préventive, c'est informer les patients sur le fait que ça soit possiblement plus long que prévu. Mais que ce n'est rien du tout que ce soit plus long que prévu. C'est simplement parce que chez lui, c'est plus long, c'est simplement parce qu'on a ajouté, je vous disais, des adjuvants ou des infiltrations qui font que ce soit plus long. Et donc il faut les informer, et quand ça arrive, probablement les accompagner durant ces 48-72 heures pour les rassurer, parce que c'est franchement probablement très angoissant d'avoir un bloc, d'avoir une dysesthésie qui va perdurer. Donc il n'y a rien à faire de manière très médicale, mais l'information sur l'existence de ces troubles, elle est importante, et l'accompagnement des patients est important. En pratique Sébastien, si tu as un patient ambulatoire qui t'appelle le lendemain en disant, écoutez, mon bloc ne s'est toujours pas levé, mon bloc axé, c'est toujours pas levé, toi tu dis, vous attendez 24 heures ? Alors, tu dis, tu l'attends 24 heures, et ce que tu fais surtout, tu fais ce qui est précisé sur la deuxième étape. C'est-à-dire que tu peux aller voir ce qui s'est passé lors de la réalisation de ton bloc. Et c'est pour ça que la traçabilité de nos blocs, elle est importante. Tracer ce qu'on a fait, ce qui n'est pas arrivé aussi, probablement, et ça je pense qu'il faudrait voir ça avec Hervé, mais c'est probablement très important de marquer ça s'est bien passé, plutôt que de ne rien marquer du tout, ou ne marquer que quand ça ne se passe pas bien, parce que souvent, ces patients, comme tu dis, on peut les avoir vus dans les 48 heures, mais des fois tu les bois au bout de 3 mois, et au bout de 3 mois, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé. Et il est aussi important d'aller voir si on n'a pas mis justement des adjuvants ou des infiltrations associées, et rassurer le patient en disant, vous avez le bloc qui dure tant de temps, mais on a associé des médicaments qui fait que c'est plus longtemps que prévu, ou une infiltration chirurgicale qui fait que c'est vraiment plus longtemps que prévu. Donc soyez rassurés, rappelez-moi dans 48 heures, ou je vous rappelle plutôt dans 48 heures, et on fait le point pour savoir comment ça évolue, en sachant que ça va, dans plus de 90% des cas, évoluer très favorablement. Donc ça c'est vraiment les deux premiers points, c'est les informer que ça peut être plus long que prévu, et puis bien tracer ce qu'on fait pour avoir les éléments suffisants, après pour pouvoir orienter la démarche d'évaluation des signes, enfin de l'atteinte nerveuse, et aussi pour pouvoir le rassurer parce qu'on a marqué dessus qu'on avait utilisé des médicaments qui prolongent ces troubles-là. Donc ça c'est celui qui arrive dans les 48-72 heures, dont on pourra reparler, mais qui était effectivement, il faut être rassurant largement auprès de ces patients. Après vous avez donc deux, enfin en tout cas dans cet algorithme, deux types de lésions, des lésions qui sont plutôt légères, entre guillemets, et là c'est les ponses dont je vous parlais, c'est des troubles qui vont le plus souvent disparaître au cours du temps, dans les deux, trois, six premiers mois, et ça il faut rassurer les patients, les suivre et les encadrer, on n'est pas obligé à mon avis de se jeter sur de l'exploration tout de suite, peut-être que dans le mois qui suit la chirurgie, il faudra commencer les examens, mais la plupart du temps ça n'arrive pas, parce que souvent on ne nous appelle pas durant le premier mois. Le chirurgien souvent quand il t'appelle, c'est pour ça qu'on ne se souvient plus du nom de Mme Michu, c'est au bout de trois à six mois qu'il t'appelle, et c'est au bout de trois à six mois qu'il te lance le bébé. Et au fait, pour répondre à ce qu'il te donne le bébé, on va juste regarder la partie droite de leur algorithme qui concerne les troubles qui sont plutôt majeurs, avec des troubles moteurs importants, et c'est bien précisé, ce qui est important, c'est d'avoir une prise en charge qui soit faite par le chirurgien et l'anesthésiste. On ne sait pas qui est responsable du trouble, on a pris en charge cette patiente ou ce patient de manière commune, et il faut continuer à le prendre de manière commune, il ne faut pas qu'il soit orienté vers nous, ou l'orienté vers le chirurgien, sinon le patient va avoir l'impression qu'en fait on l'oriente vers celui qui a fait et qui est responsable du dommage, donc il faut le prendre en charge ensemble, et c'est pour ça que là, on doit peut-être revoir avec nos chirurgiens pour être informés très précocement, et revoir ces patients précocement, pour se mettre en accord avec eux sur la façon dont on doit les prendre en charge. Donc ça c'est vraiment les étapes les plus importantes, c'est les rassurer et les prendre en charge de manière commune. Après va se poser la question des examens à mettre en oeuvre pour pouvoir diagnostiquer les troubles, pour pouvoir essayer de déterminer l'éthiologie du trouble, et là maintenant c'est assez bien déterminé, il y a trois examens qui vont être importants, qui est l'IRM, largement mieux que le scanner quand on peut l'avoir, qui va être l'EMG, on pourra parler de l'intérêt des EMG plus ou moins précoce, mais le problème de l'EMG précoce, qui est souvent sujet à la discussion, ne se pose pas beaucoup, parce que comme je vous le disais, souvent ces patients on les voit plutôt au bout de trois semaines ou un mois, donc il n'est plus très précoce l'EMG. Et puis après il y a un autre examen qui aussi est très intéressant, et à mon avis qui crée du lien avec le patient, et qui montre l'empathie qu'on a vers le patient, qui est l'échographie. On a fait ces examens avec un appareil d'échographie, l'échographie ça permet de régénérer du lien, un peu comme le problème respiratoire, comme quoi c'est vraiment un bel appareil, de se remettre au contact du patient, de visualiser des choses souvent qui ne sont pas trop visualisées, parce qu'à part l'hématome on ne verra rien du tout, mais je pense que c'est un bon élément ou un bon appareil pour recréer quelque chose avec le patient. Ça va nous orienter, et surtout ça recrée de l'empathie et du lien avec le patient. Donc c'est vraiment probablement qu'il faut à l'heure actuelle beaucoup plus informer les patients sur le fait que ce sera probablement plus en prévu. Il faut avoir maintenant, je pense une prise en charge plus commune avec le chirurgien, ce qu'on ne fait pas et pas se rejeter le patient vers l'anesthésiste en disant écoute, tu as fait un bloc, il a mal, donc c'est forcément toi. Non, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe et quand on revoit l'incident, ce n'est pas forcément nous. On le prend en charge de manière commune, on l'évalue et on fait les examens de manière commune. Pour ce qui est des examens, on les fait probablement plutôt faire par des gens qui ont l'habitude de faire ces examens. C'est-à-dire que l'EMG, on ne le fait pas faire par quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'EMG post-opératoire après une ALR. On essaie de les orienter vers des gens qui ont cette habitude, qui ne vont pas vous donner comme conclusion « il a eu un bloc, ça ne marche plus, donc le gars qui a fait le bloc, il est responsable » parce que ça ne va pas nous aider après. Est-ce qu'il reste quand même une réponse ? Est-ce qu'il reste une réponse assez simple ? Oui, mais on va voir ça et carré, mais je pense que c'est ce qu'il a lui aussi dans les expertises et je pense qu'il faut vraiment les orienter et c'est là où SOS LR peut nous aider ou les experts peuvent nous aider en nous disant « va voir ce praticien qui fait de l'EMG qui pourra t'aider et ouvrir une réponse vraiment très claire sur l'origine des lésions. » Et puis la dernière étape, c'est la dernière étape qu'on a sur cet algorithme que moi personnellement je trouve très très intéressant, c'est après la mise en place des traitements médicamenteux, rarement chirurgicaux mais plutôt médicamenteux parce que ces patients qui vont avoir des troubles qui heureusement sont d'un petit nombre de patients vont souvent après avoir une douleur qui va se chroniciser et il faut les prendre en charge aussi de manière médicamenteuse pour traiter leur douleur chronique. Et là, personnellement, je ne pense pas que ce soit en tout cas, ce n'est pas à moi de le faire. Je pense qu'il faut, on a des DN4 pour essayer de déterminer et qualifier ces douleurs mais après, je pense qu'il faut les orienter, là aussi avoir des filières pour les orienter pour qu'ils soient pris de manière correcte avec les médicaments corrects, il y a les tricycliques, les analogues GABA, moi je ne sais pas bien gérer tout ça donc je préfère que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude qui donne le bon médicament concernant la bonne douleur, douleur paroxystique, douleur chronique. Donc après, c'est vraiment de l'orientation mais expliquer que si on n'oriente, on n'oriente pas parce qu'on ne sait pas faire ou pas parce qu'on veut ne plus gérer le patient mais c'est simplement parce que maintenant qu'on a pu mettre en évidence effectivement une lésion qui sera une lésion longue et difficile à prendre en charge, on va l'orienter vers quelqu'un qui va pouvoir mettre en place les médicaments nécessaires pour pouvoir rendre cette douleur plus tolérable et cette lésion nerveuse plus acceptable. Moi j'ai rapidement une question d'un internaute. Est-ce qu'on a un moyen de prévenir ces lésions nerveuses liées à la réalisation d'un bloc opératoire ? parce que prévenir vis-à-vis de la chirurgie c'est d'éviter la chirurgie, ça prévient toute lésion chirurgicale. Alors prévenir des risques... Est-ce que quand on réalise le bloc, on a un moyen de... Le bon exemple, ça a été le passage de la neurosimulation à l'échographie. On a eu l'impression que ça allait diminuer de manière très importante l'incidence des lésions neurologiques. Ça a été vrai pour d'autres complications liées à l'ALR comme les injections intra... Enfin, les LAS, la toxicité, ça c'est sûr. En revanche, concernant l'atteinte ou les lésions nerveuses, c'est difficile. C'était déjà tellement faible que pour trouver une vraie diminution, ça va être vraiment très très compliqué. Il y avait un travail de Claude Écoffet qui montrait qu'effectivement on restait sous quelque chose pour 10 à 100 000. Donc on a à l'heure actuelle ce passage à l'échographie, ça nous aide, mais c'est pas ce qui lui a permis d'éviter complètement. Après, il y a d'autres techniques qui ont été proposées d'associer l'échographie à la neurostimulation, d'associer des capteurs de pression. Je ne suis pas certain que ça permette de passer. Le risque zéro n'existe pas. On a déjà réussi à bien le limiter et c'est pour ça que quel que soit le type de chirurgie, on peut se permettre et quel que soit même le type de patient parce qu'il n'y a quasiment pas de contre-indications à le faire, on puisse les faire sans problème. Une autre question, le bloc qui persiste quelques heures, je pense que la réponse a été plus ou moins donnée. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en urgence ? Est-ce que si par exemple il y a un hématome à évacuer, comment est-ce qu'on doit gérer la situation ? Juste d'abord, j'aimerais dire que j'aime ta question et que je t'aime beaucoup. C'est la première chose que j'aimerais te dire. La deuxième chose que je te souhaite beaucoup de courage. Et la troisième chose, c'est que concernant l'hématome, effectivement, c'est pour ça que l'échographie c'est important. C'est que si on voit quelque chose, oui, ça va nous permettre de discuter avec le chirurgien sur l'évacuation potentielle d'un hématome. Même si je ne pense pas que l'hématome soit la première éthiologie des atteintes nerveuses. Après, pour ce qui arrive de très précocement, l'échographie est un élément très intéressant. Et après, c'est d'aller voir ce qu'on a fait comme bloc et puis voir s'il n'y a pas eu l'infiltration du chirurgien aussi qui peut expliquer la prolongation, l'utilisation de plein d'adjuvants, la Dexamethasone, la Dexmed, tous ces trucs-là, le catapressant, qui vont le prolonger. Et donc, voilà.